Musique de générique Musique de générique Je les déchiffre à la volée Mais je reconnais ce mot Prophète Nous y voilà Papa avait raison Bon Alors Je peux rien ramasser par terre là Il y a des armes C'est le prophète En pourparler avec une armée ennemie Il les a convaincus de déposer leurs armes Ok Voici les miracles accomplis par le prophète de Constantinople Injustement exécuté par les membres de l'ordre De la trinité On va regarder tout On va regarder tout C'est peut-être qu'on puisse rien récupérer Mon grec est encore un peu rouillé mais Ça indique quelque chose de caché Près d'ici Je vais noter les emplacements Ok Alors Là c'est fait Là c'est fait Alors celle là je l'ai pas regardée Il a guidé ses fidèles dans le désert Vers une oasis Une porte secrète Alors voyons voir Allons-y Bon bah dans cet épisode On va laisser les cinématiques se faire J'avoue En tout cas c'est beau Il est vraiment bien fait le jeu Alors je précise qu'il est tout à fond C'est à dire qu'on peut pas mettre le jeu plus haut que ça là Que là Voilà Pour ceux qui se poseraient la question Il est en graphisme maximum Alors voyons voir C'est pas mal Ok donc quand j'appuie sur A Ça m'active Ça c'était pas bon Il fallait plutôt aller en haut C'est pas grave Allez On recommence Ok Donc là après Vers le haut Vers le côté Je pense qu'il faut aller vers le haut Voilà Ok donc à mon avis Je devais faire quelque chose Mais j'ai pas vu C'était un peu trop rapide pour moi l'action Euh Je vais pas de ça non plus Je sais pas Faut peut-être sauter On va aller un peu plus vite On va essayer de passer ça le plus vite possible Hop Hop Voilà En fait Il fallait sauter Non C'était pas ça non plus Non c'était simplement Voilà On va faire tout simple Non plus c'est pas ça Alors à chaque saut en fait Je vais mourir Tant que je comprenne comment Comment faire Je pensais qu'elle pouvait faire Courir sur le mur Mais visiblement Non Ok C'est ça Donc fallait bien courir plus vite Non Les membres de l'ordre de la trinité ont pourchassé le prophète Et son peuple S'en relâche Jusqu'à ce qu'il les rattrape Dans leur oasis caché J'essaye Vous devez vous moquer de moi Mais Ah là quoi Il n'y a qu'en essayant Qu'on peut Qu'on peut y arriver Je pense que c'est du rush De toute façon Ouais c'est ça Il faut monter Les membres de l'ordre de la trinité ont pourchassé le prophète Et son peuple S'en relâche Je ne sais pas ça non plus Alors là je Je ne sais pas Alors il y en a qui doivent se moquer Parce qu'ils ont la solution Mais moi je n'ai absolument pas la solution Pour cette partie là en tout cas Les membres de l'ordre de la trinité ont pourchassé le prophète Et son peuple S'en relâche Jusqu'à ce qu'il les rattrape Dans leur oasis caché On ne peut pas promener Il y a plein d'armes Il y a plein de choses C'est de l'arnaque Genre t'as peur d'aller là-dedans Alors que t'as gravi des montagnes et tout Allez Le p'tit scribeur Une bataille a eu lieu ici Des soldats en armes contre des pèlerins croyants L'ordre de la trinité D'accord Donc on peut commencer à récupérer des objets Pour l'instant je ne vois rien Le prophète Exécuté par les membres de l'ordre de la trinité Ok Donc plus je lis Plus c'est facile Wow Bon sang J'étais presque Sacré tombeau Alors là-bas c'est bouché Mais ouais On ne peut pas y aller Ok Ils vont forcer le passage pour entrer Il n'y a rien de caché Je ne sais pas quoi faire J'avoue Ah le mur là Haha Mais oui Hop Parfait Alors Je regarde un peu partout Ok 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 Bon, on avance plutôt bien, mais il faut savoir que les Tomb Raider sont très longs, tout le temps très longs. Waouh, les décors... Alors, est-ce que je monte là ? Je vais prendre l'option de monter là. Non. J'essaye, on ne sait jamais. Ok. Là. Non. Oh, ben voilà, j'ai trouvé ! Pardon. Bon. Alors, le niveau de l'eau monte. Ça, ça s'ouvre et ça redescend. Bon. Est-ce que je dois rentrer quand ça s'ouvre ? D'accord, donc là, je ne peux pas passer. La grande porte là. Est-ce qu'il y a quelque chose ? Je vais essayer de monter là-haut. À mon avis, c'est ça, là. Voilà. Dans tous les Tomb Raider, il y a des histoires de plateformes qui montent et qui descendent. Donc, on va faire ça. Voilà. Donc là, hop. Eh ben, dis donc. OK. Alors, je ne vais pas passer par là tout de suite. Je vais d'abord aller là. Ah. Voilà pourquoi. Les pièces. OK. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il faut tout regarder, hein. C'est euh... Alors, il faut taper. Il faut tirer dans les encensoirs. Donc, c'est les choses qui portent l'encens. Il y en a, là-haut. 2 sur 7. 3, 4, 5. Là, il y en a 2 plus 1. Non. Celui-là. Non. Ouh. Oh là. J'ai fait passer à côté de ça. Le truc, il est euh... Il est brillant lumineux, ça. Alors, c'est peut-être rien. Ah ben, visiblement, c'est rien du tout. Alors euh... Réfléchis, réfléchis, réfléchis. Je ne peux pas aller là-bas. Par contre... Non. Ça, je ne peux pas faire. Admettons. Est-ce que j'en aurais... Il y en a là-haut. OK. Alors, on va essayer d'avoir tout. On va essayer d'avancer correctement et pas trop rusher le jeu. Parce que... Alors, là, j'ai vu qu'il y avait... Voilà. Mon fils, l'ordre de la Trinité a appris que les fidèles du prophète construisaient un grand tombeau dans une oasis aux abords de Béroréa. Mais ce n'est pas tout. Nous pensions qu'ils bâtissaient ce tombeau pour leurs prophètes, mais il semblerait qu'ils soient encore en vie. On nous dit qu'il prêche ses hérésies parmi la population locale, attirant chaque jour plus de curieux avec les récits de sa résurrection. C'est un menteur et un hérétique qui se targue de miracles dont seul Dieu est capable. Vous nous aviez assuré qu'il était mort. Auriez-vous échoué? D'accord. Oh, elle est nulle. Euh... Quatre, cinq, six, sept... Il m'en manque trois. Juste voir les trucs qui brillent. Genre... Voilà, des pièces... Il y a un truc qui brillait, vous voyez. C'est obligé que là-haut, il y a un truc qu'on sent. Euh... On va aller voir... Alors, voyons voir. Maître, ce que vous dites est impossible. J'ai moi-même plongé ma lance dans le cœur du prophète. Je l'ai vu mourir. Ses fidèles auront sans doute vêtu un autre homme de ses habits ensanglantés pour perpétuer ses mensonges. Ils sont brisés, discrédités et exilés. Nous allons faire route vers le sud et passer le reste de son peuple au fil de l'épée. Mais le prophète est mort. Je vous le promets. Donc... Voilà, voilà, voilà. Donc là, on sait, on est sûr en fait que, ouais, c'était perpétré par l'ordre et on a des courriers, des lettres... Ça y est, on y est près. Attention, c'est la dernière charge. Cette fois, on est fausse. Bon sang, ils vont réussir à entrer. Je pense que je suis sur le bon chemin. Il va manquer des encensoirs. On va passer là. Et on va bien voir... Alors, pour l'instant, on s'en sort pas mal. Il y a plein de choses qui brillent. Alors, on continue à vérifier si on voit des bruits bruits, là. Parce que si on pouvait terminer la quête, ce serait cool. Ok. Ça, j'imagine que... Ok, donc la logique veut que... Faut faire monter le niveau de l'eau. Oui, c'est ce que j'allais dire. Alors... Maître, je chevauche à la tête d'une petite troupe de fidèles, armés et dévoués. Et j'ai de bonnes nouvelles. Nous avons trouvé le tombeau du Prophète. Des fous portant sa marque nous ont attaqué sur la route, mais nous les avons maîtrisés sans peine. Nous en avons laissé s'enfuir un, et nous l'avons suivi jusqu'à l'Oasis. J'ignore si le Prophète a survécu, ou si un autre porte ses habits, mais ça n'a pas d'importance. Tous ceux qui se trouvent ici vont mourir. Et cet endroit deviendra réellement un tombeau. D'accord. Donc on suit un peu l'histoire grâce au parchemin. Pardon. Alors... Là, je peux remonter. Qui est... Qui est... Qu'est-ce que j'ai vu du monde ? Qu'est-ce que... Qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui ? J'essaie de comprendre Alors là ça va être un passage compliqué A mon avis On récupère un peu de pognon Alors peut-être que Déjà, voilà Ok Donc là ça monte déjà bien Si je fais ça Je comprends pas Il faut que je comprenne Comment ça fonctionne Voyons voir Je saute ici Ça descend Je vais rattraper Ça Pour être au niveau de ça Hop Alors Certes Je veux bien Bon bah j'ai bien avancé On fait tomber derrière Ok Bon allez Monte Je dirais des carreaux de douche Enfin Enfin Il est vide Il n'y a rien Non Non Qu'est-ce qui m'a échappé Bah je sais pas Là Il est en bas Posez les explosifs Le tombeau du prophète Après tout ce temps Et l'artefact A l'intérieur Si Dieu le veut Ouvrez-le Doucement Ça pourrait être extrêmement dangereux Mouais Bon c'est un peu cinématique De partout Vous êtes qui vous ? Vous êtes une femme intelligente Je pense que vous connaissez déjà la réponse Les trinitaires Allez Donnez moi l'artefact Je ne sais pas de quel artefact vous parlez Ne me prenez pas pour un idiot C'est vous qui nous avez conduit ici Écoutez Le sarcophage était vide à mon arrivée Il n'y avait pas de corps Et absolument aucun artefact À terre Il est touché Oui Vite Vite Je suis Oh dégage Ok Oh En tout cas Il y a beaucoup beaucoup de paroles Mais qu'est-ce que c'est C'est cinématique Bon je pense qu'on va se laisser là Hein Ça devrait être pas mal Je vais laisser la La cinématique Et on se quitte à la fin de la cinématique Jonah Lara J'ai tellement de choses à te raconter T'as trouvé le tombeau du prophète Oui Mais j'ai été suivie Quoi ? Mais par qui ? Ils se font appeler les trinitaires Ils ont essayé de me tuer Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu commences à me faire peur Le tombeau était vide Mais je crois qu'ils étaient venus pour la source divine L'artefact après lequel courait ton père C'est pas tout Il y avait ce symbole dans le tombeau Je me suis torturé l'esprit pour retrouver où je l'avais déjà vu Et d'un coup ça m'est revenu Je l'ai vu ici Dans un des livres de mon père C'est là Écoute La cité perdue de Kitej Située en Sibérie La cité aurait disparu dans le courant du XIIe siècle Selon la légende Lorsque la horde mongole est venue envahir Kitej Elle a été engloutie sous un lac Quel est le rapport avec l'artefact du prophète ? C'est le même symbole Lara Si la source divine est cachée quelque part dans les ruines de Kitej A attendre que quelqu'un la découvre Alors il faut que j'y aille En Sibérie ? Tu te fiches de moi ? Réfléchis un peu Si cet artefact est la clé du secret de l'immortalité Tu sais Ça mettrait tout en question La maladie La souffrance La mort T'imagines ? Non mais est-ce que tu t'entends parler ? J'avoue J'avoue On a traversé tellement de choses ensemble Tu sais qu'on est entouré de mystères Tu veux pas savoir ? Mais je m'en fous pas mal de savoir J'ai perdu presque tous mes amis Je veux pas te perdre toi aussi Mon père n'avait pas fait le lien avec Kitej Tu sais qu'il a tout abandonné pour ça Toi y compris Arrête de t'en vouloir pour ce qui s'est passé Il est l'unique responsable Je vais pas laisser tomber Pas maintenant, c'est tout ce qui me reste N'importe quoi Si t'arrêtais de t'agiter 5 minutes Tu t'en rendrais peut-être compte Lui il est amoureux je pense Ha ha Merde ! J'en ai ? Ok Fais attention Oh merde ! Non ! Stop ! Lâchez ce livre ! N'essayez pas de nous arrêter ! Trop tard ! Fallait tirer avant qu'il s'en aille ! Putain Lara ! Qu'est-ce qu'on va faire ? C'est moi qui leur ai montré la route ! Si la source divine existe, il faut qu'on la trouve avant eux ! Alors en route pour la Sibérie ! Donc voilà pourquoi elle est dans la neige ! D'accord ! Tout s'explique ! Bon allez on se laisse là ! J'attends que ça redémarre ! Hop ! Allez ! On se retrouve dans le prochain épisode ! Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo ! N'hésitez pas à laisser un petit like, un petit commentaire ! A partager la vidéo sur les réseaux sociaux ! Et je vous dis à la prochaine ! Allez ! Ciao ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !